Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui comme tous les jeudis à midi et demi pour la suite de cette carrière avec les Arkéa Samsic au programme aujourd'hui, la route d'Occitanie où on aura évidemment un petit objectif de la part de notre sponsor, donc on espère pouvoir faire au mieux. Juste avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, notamment les deux derniers épisodes, allez vite les voir, je vous mets le lien en haut, on a disputé le Critérium du Dauphiné, on avait évidemment un objectif à faire sur ce petit tour en France, donc allez voir un petit peu ce qui s'est passé sur le Critérium du Dauphiné et nous on est parti pour la route Occitane, alors qu'est-ce qu'on va mettre comme équipe ? On va d'abord aller voir un petit peu les reliefs, voilà, pour voir un petit peu ce qui va se passer, pour qu'on sache qui on va mettre, alors la route d'Occitanie, on a une première étape plutôt vallonnée, on a du plat derrière, on a une étape, ça sera la pire là, à Hospice de France et après une étape plutôt plate, donc il nous faut un grimpeur, clairement pour aller chercher au moins l'objectif il nous faut un grimpeur, donc du coup on va regarder qui on va mettre, un grimpeur, du coup on va mettre Warren Barguil, même s'il est peut-être un peu fatigué, là clairement on va avoir besoin de lui, on va mettre aussi, vous savez quoi, on va mettre tous ceux qui sont en méforme et qui sont bons en grimpeur, histoire de juste leur permettre de rouler, histoire que la forme revienne, parce qu'on a quand même le Tour de France dans quelques semaines, on a un top 3 à aller chercher sur la route d'Occitanie, on va regarder un petit peu les conditions des coureurs, il y a juste Elie Gébert qui est un peu fatigué, du coup on va l'enlever et on va prendre d'ailleurs Quintana, le reste c'est du tout cuit, et on est parti pour la première étape de la route d'Occitanie, avec une étape entre Gignac et Saint-Génèse, en espérant pouvoir aller s'imposer tout en haut de l'arrivée, et on enverra peut-être quelqu'un en échapper pour aller chercher les points de la montagne, même si c'est pas très très important, ce sera plus l'étape numéro 3 qui sera le juge de paix de cette route d'Occitanie. Et ça y est, on est dans les rues de la petite ville de Gignac, on est prêt pour cette première étape de la route d'Occitanie, nos coureurs sont chauds, on a vu Warren Barguil la vite fait avec son maillot tricolore, il n'y a pas beaucoup de coureurs, on n'est que 98 comme vous pouvez le voir, on a Barguil qui a un magnifique plus 4, on a même Nero Quintana qui est là, on a clairement une très 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 grosse équipe, donc on va protéger évidemment les meilleurs coureurs, on va protéger du coup Barguil, Quintana, et on va protéger Anakona, ça lui fait 74 montagne, pendant que Quintana 72, donc Quintana va protéger Anakona, et Mathis Louvel s'occupera des bidons, de toute façon il était venu pour ça, on a plusieurs cordes à notre arc là, entre Quintana et Barguil, donc on verra bien qui sera notre favori, même si avec le plus 4, évidemment il fait office de très très grand favori, le champion de France, en tout cas nous on est parti, on va passer devant la station service de la petite ville de Gignac, et s'engouffrer dans les montagnes de cette route d'Occitanie, et on va se retrouver comme d'habitude à l'approche des sommets finaux. Et on se retrouve dans les rues de Saint-Géniès, d'Holt et d'Aubrac, on est à 5 km maintenant du dernier col de cette journée, ça sera exactement la même montée lors de l'arrivée finale, donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, on commence directement avec des pentes à 8-9%, heureusement qu'on a une belle équipe, attention à la team UAE qui commence à rouler, on a Lucas Oshian qui est là pour protéger Warren Barguil, on va le laisser tranquille d'ailleurs, Lucas, allez va faire ta vie, Louvel n'aura pas réussi à ramener les bidons, en même temps ça ne m'étonne pas, donc voilà, la montée finale, on est en train de la monter une première fois, la prochaine fois ça sera pour la fin de l'étape, on est plutôt bien emmené là par Diego Rosa, Quintana dans sa roue, on a pu voir que c'était le pied, vraiment qui a été le plus difficile, on a passé les pentes les plus compliquées, la fin est un peu plus roulante, même si ça reste des pourcentages aux alentours de 9%, donc voilà, on verra bien dans quelques minutes maintenant, après la descente, et on se retrouvera pour le col final. Et on se retrouve dans la descente finalement, parce que ça a cassé en bas du peloton, on n'est plus que 23 maintenant dans ce groupe, on a toujours Anacona, Quintana, Barguil qui sont là, évidemment on est parfaitement bien emmené là pour Andrew Winner, Anacona, le vainqueur du tour de Romandie, parfaitement emmené, on va arriver bientôt dans la petite ville, une nouvelle fois, de Saint-Géniès, Dold et Dorak, c'est Quintana qui va prendre son gel dans pas longtemps, puisqu'il va devoir emmener Warren Barguil, voilà on y est, Anacona qui va tout donner pour passer ces quelques kilomètres dans la ville, et on se retrouvera au pied de la dernière montée, on va tourner à droite là, voilà qui est fait, et du coup on est parti avec Warren Barguil, ce qui va se passer, on va mettre une petite pause, on va mettre Warren Barguil, et on va mettre Quintana en protection de Warren Barguil, et comme ça, et voilà c'est fait, Quintana est en protection, en protection pardon, de Warren Barguil, on est parti pour la montée finale, on est maintenant à 3,9 km de l'arrivée, Warren Barguil qui est parfaitement protégé là par Quintana, franchement c'est quand même énorme d'avoir un coureur comme Quintana en protection, il se dévoue complètement là pour le champion tricolore, on est à 3 km maintenant, on va accélérer un petit peu, on va mettre à mal évidemment, malheureusement Quintana, et on s'en va déjà à deux, personne ne peut nous récupérer, derrière c'est qui d'ailleurs ? C'est Yann Polan qui essaye de suivre, mais malheureusement on est terriblement trop fort là, avec Warren Barguil, on commence à s'en aller tout doucement, et on est maintenant presque sous l'arche des 1 km avec Warren Barguil, on va pouvoir aller s'imposer facilement dans cette arrivée, on est avec Yann Polan derrière avec Quintana, est-ce qu'on va pouvoir faire le doublé ? On verra bien, en tout cas on va rester sur Warren Barguil qui va aller s'imposer, on va mettre Quintana en automatique, et voilà Warren tu peux lever les bras une nouvelle fois, en haut d'un sommet avec ton magnifique maillot de champion de France, derrière Yann Polan qui va s'adjuger la deuxième place, et nous on va terminer troisième avec Nero Quintana qui aura tout donné évidemment pour Warren Barguil, c'est une belle victoire sur cette route d'Occidanie, on prend le maillot jaune et on se retrouve tout de suite pour les podiums. On était clairement trop fort avec Warren Barguil et son magnifique plus 4, on a du coup pour l'instant 36 secondes sur Yann Polan et sur Nero Quintana, notre coéquipier, Valentin Madois et Pierre Latour sont encore dans la partie, on a du coup plutôt une bonne tactique là, si jamais on vient à chuter avec Warren Barguil et qu'il devait abandonner, ou quelque chose comme ça, ça serait terrible évidemment avant les championnats de France et le Tour de France, mais au moins Quintana n'est pas très loin, il est à 42 secondes le Colombien, donc du coup on pourrait jouer le leadership avec Nero Quintana, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En ce qui concerne le classement du meilleur grimpeur, c'est Damien Touzé qui prend la première place, égalité avec Warren Barguil comme on peut le voir, 14 points. Au classement par points, évidemment il n'y a eu qu'une seule étape, donc c'est Warren Barguil le meilleur sprinter, et au niveau des jeunes c'est Valentin Madois, la team ça sera certainement la nôtre, voilà. Team Arkea Samsic, on est premier, et du coup on se dirige vers la seconde étape maintenant de cette route d'Occitanie, une étape beaucoup plus plate, où on va pouvoir un petit peu faire tourner les jambes tout en protégeant le maillot jaune. On se retrouve au départ de cette seconde étape, une étape comme on l'a dit plutôt plate, donc peu importe ce qui va se passer, on a Lukash Oshien qui est à moins 5, donc du coup il va pouvoir protéger Warren Barguil, Mathias Louvel, 57 de sprint, 62, Quintana 60, 57, 64, et Barguil 69. Du coup c'est Barguil qui sera notre sprinter aujourd'hui, ça n'a pas grande importance comme je vous l'ai dit, nous on est parti avec du coup notre coureur, on va le mettre ici, voilà qui est fait, et on va laisser les quelques coureurs à Nakona, Quintana Rosa en automatique, si jamais l'échappé part un peu trop loin, et que l'échappé prenne un petit peu trop d'avance, on aura ces coureurs là qui pourront rouler, pour l'instant l'échappé essaye de sortir, les coureurs de devant sont à 6 minutes au général, donc pas d'inquiétude pour notre maillot jaune, on se retrouve comme prévu à la fin de l'étape. Et on se retrouve à 4 km de l'arrivée, avec évidemment les leaders de la Arkea, qui sont en train d'emmener à la perfection Warren Barguil pour le futur sprint, on a une étape plutôt calme, évidemment vous vous en doutez, on voit l'arrivée au fond là-bas, on va du coup sprinter, c'est parti, attention est-ce que Warren va pouvoir aller chercher une place, malgré le fait qu'il soit pas très très bon en sprint, on va se décaler au centre de la route, allez Warren, oui Warren c'est quand même pas mal franchement, Warren qui va prendre une 3ème place, c'est pas mal, 3ème place de Warren Barguil, malgré son 69 en sprint, il a été bien emmené, il faut le dire, par Nero Quintana une nouvelle fois, on avait essayé de fatiguer un petit peu les sprinter dans la petite bosse ici, c'est pour ça que les coéquipiers sont complètement morts, Mathis Louvel, lui est tombé il y a maintenant une bonne demi-heure déjà, et voilà, il n'avance pas en plus, donc clairement il n'est pas prêt d'arriver, donc nous on va accélérer et se retrouver sur les podiums finaux. Autant pour moi, j'ai fait comme à mon habitude et j'ai passé les podiums, je m'en excuse, en tout cas on est 3ème avec Warren Barguil, ça ne change pas grand chose au général, on a juste 44 secondes sur Yann Polanc et 46 sur Nero Quintana, on a juste rajouté 4 secondes puisqu'on a pris les bonifications grâce à la 3ème place, au classement de la montagne, ça ne change pas, Valentin Madoise pareil est toujours le meilleur jeune, et on est toujours la meilleure équipe, et maintenant on va se diriger pour la plus grosse étape de cette route d'Occitanie, la 3ème, avec l'arrivée au sommet, on espère que Warren Barguil grâce à son pic de forme pourra avoir une bonne note, et garder son maillot, ça nous permettrait de réussir une nouvelle fois l'objectif du sponsor, du coup nous on se retrouve sur la ligne du départ de cette 3ème étape. Et ça y est, on est au pied de cette étape, au pied du premier col, de cette longue étape montagneuse, on va voir le profil de l'étape dans quelques secondes, vous allez voir ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit, voilà, l'étape monstrueuse avec le col de la Ourquette dans 6 ans, et surtout le port de Balès, et on aura ensuite l'arrivée à Hospice de France, donc à mon avis tout va se jouer ici, dans les plus grosses pentes de ce col, il va falloir être fort avec Warren Barguil, bien aidé évidemment par toute l'équipe, vous imaginez bien, dans la descente on pourra évidemment bien récupérer, avant de pouvoir attaquer la montée finale, où il va falloir clairement garder un petit peu d'énergie là, sous les pédales, parce que la fin est très très dure, notamment le dernier kilomètre là, tout en noir, donc voilà, une grosse grosse étape qui nous attend, et vous avez vu en haut à gauche, le plus 5 de Warren Barguil, monstrueux Warren, qui va pouvoir une nouvelle fois, tout donner pour garder son maillot, ça lui fait un joli 84 montagne, 83 d'endurance, 85 de résistance, malheureusement Quintana, du coup ne pourra pas être leader sur cette course, on va par contre le protéger, parce qu'il va devoir aider évidemment, notre petit champion français, de ce côté là, tant pis c'est Anakona, qui va protéger Quintana, le petit frère de Neyro, on aura du coup, Lucas Oshien qui sera là pour les bidons, on va le mettre dans la roue de Barguil, et c'est parti, on va se retrouver quant à nous, au milieu du port de Balès, normalement si tout va bien, on devrait résister avec Warren Barguil, pour entamer la descente en tête, parmi les favoris. On se retrouve à 5 km, de la fin du port de Balès, avec évidemment, Nero Quintana et Warren Barguil, qui sont parmi les favoris du peloton, nous on n'est pas trop mal emmené là, pour le moment, par nos équipiers, on a Warren Barguil qui est ici, Nero Quintana qui va du coup, le protéger, est-ce que notre petit Daier Quintana, peut venir et imprimer un joli rythme là, en haut et en tête du peloton, ça serait parfait là, pour les derniers kilomètres, qu'on puisse un petit peu, faire tout exploser, allez Daier, il faut que tu passes, ils sont tous en fringale, voilà qui est fait, et on est parti, avec Dair Quintana, qui va accélérer, et qui va devoir casser un petit peu ce peloton, Warren Barguil, qui est juste ici, attention, le Daier qui va quand même un petit peu trop vite, allez c'est parti avec Warren, on va suivre l'accélération du peloton, espérons qu'on ne se fasse pas bloquer là, par les nombreux blocs, attention, on va s'écarter, voilà c'est bon, c'est fait, on est parti avec Warren Barguil, le peloton en file indienne derrière nous, bien aidé évidemment, vous vous en doutez, par Nero Quintana, on va du coup, partir à 8 maintenant, Nero Quintana, Warren Barguil, Donny Gallopin, qui craque là, malheureusement pour Pierre Latour, Pierre Latour, qui est donc maintenant sans équipier, est-ce que du coup, ils vont réussir, à nous reprendre, on verra bien, en tout cas à mon avis, ça va revenir dans la descente, c'est Pierre Latour pour l'instant, qui effectue le travail, avec Yann Polanque, dans sa roue, Yann Polanque le deuxième du général, qui est complètement à la rupture, là avec 174 montagnes, et nous on va passer avec Nero Quintana en tête, dans la descente, on va mettre évidemment, Quintana à rouler, c'est un gros descendeur, Warren Barguil, avec son magnifique, plus 5 aujourd'hui, a une très très grosse note de descente aussi, on va dire à Warren, de prendre des bidons, il va du coup, se charger de ça, il va donner son bidon, à Quintana, dans quelques secondes, voilà, c'est fait, et maintenant on est parti, avec Nero Quintana, qui va tout donner dans la descente, grâce à son 76 de descente, Barguil dans la roue, qui va pouvoir se régénérer, tranquillement, 79 pour Barguil en descente, donc on est parti, à deux, on va essayer de rester comme ça, tout le long, derrière, on a toujours, le coureur, de la totale directe énergie, Grelier, juste après, on a le groupe Latour-Polanque, qui va tout faire pour revenir sur les deux coureurs de la team Arkea, et derrière, on a encore un petit groupe de 4, donc voilà, on va se concentrer maintenant, à l'avant de la course, et on va se retrouver au pied, de la prochaine difficulté, on se retrouve sous la banderole des 10 km, avec Nero Quintana, et Warren Barguil, on a évidemment, pour l'instant, 29 secondes d'avance, sur le groupe derrière, composé de Latour, Polanque, et Grelier, en tout cas, eux, ils sont en train de clairement piocher, dans leur réserve, nous, on va attaquer la fin de l'étape, avec Warren Barguil, on est terriblement bien aidé, par Nero Quintana, qui donne tout ce qu'il peut, là, sur le début, de ce call d'Hospice de France, c'est pas le plus dur, le début, on s'en souvient, c'est plutôt même, le plus simple, mais Nero qui est là, qui imprime un gros rythme, et derrière, ça n'arrive pas à suivre, ils sont carbo les 3, on prend une minute maintenant d'avance, et chaque seconde, on va grappiller un tout petit peu plus de temps, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calmer Nero Quintana, tranquille, voilà, et du coup, on va laisser Nero Quintana maintenant, en automatique, et on va partir avec Warren Barguil, ça y est, on y va, on se détache, on a 1 minute 15 d'avance, sur le groupe de 3 derrière, qui n'arrive toujours pas à revenir, malheureusement, ils sont plutôt à la rupture, on a le coéquipier de la tour, Tony Gallopin, qui fait du coup son retour dans ce groupe, et qui va pouvoir aider Pierre Latour à revenir, nous, on est toujours avec plutôt pas mal d'avance, là, sur ce groupe là, Quintana qui craque, on est à 4 km, on va prendre le gel, et dans les pourcentages les plus durs, on va attaquer, là, dans quelques kilomètres, avec Warren Barguil, et on se retrouve sur cette magnifique vue de l'hélico, avec Warren Barguil, qui commence à monter maintenant, à 2,7 km de l'arrivée finale, on va en placer une petite, juste histoire, de pouvoir bien asseoir notre autorité, sur cette course, Warren Barguil, qui va aller s'imposer très très facilement, évidemment, grâce au plus 5, une nouvelle victoire, du coup, pour le champion tricolore, à quelques jours du championnat de France, on espère qu'il pourra une nouvelle fois s'imposer, et du coup, garder sa tunique de bleu blanc rouge, voilà, on est là à 1 km, avec Warren Barguil, on va en placer une petite encore, on va juste se calmer, non, on va se calmer, parce qu'on se rappelle, que le dernier kilomètre est le plus dur, en tout cas, on a mis 2 minutes 40, à Quintana, en espace de quelques kilomètres, Quintana, qui ne s'est toujours pas fait rejoindre, par les autres concurrents, donc, grosse grosse montée, du Colombien, même s'il est à la rupture, derrière, ça ne va pas mieux pour les autres, donc voilà, victoire de Warren Barguil, sur l'étape fatidique, de cette route d'Occitanie, on va du coup, remporter le classement général, Quintana va venir s'adjuger, la deuxième place, normalement, à moins qu'il se fasse des passes, ah malheureusement, allez Nero, allez Nero, est-ce que tu peux passer, oui, Nero Quintana va quand même finir deuxième, après son travail monstrueux, pour aider son leader, c'est juste la moindre des choses, le doubler, ici, en haut de ce col monstrueux, rien que pour ça, ça mérite un petit pouce, la victoire de Warren Barguil, magnifique, là, cette victoire, Warren Barguil, qui monte sur le podium, de l'étape, premier Warren, avec 4 minutes 18, sur son compère, de la Arcaix, un psych, Nero Quintana, il a donc mis 4 minutes 18, en l'espace de quelques kilomètres, énorme montée, évidemment, de Warren Barguil, au classement général, Warren Barguil, compte maintenant, 5 minutes d'avance, on va même venir faire le doublé, avec Nero Quintana, sur cette route d'Occitanie, pour le classement de la montagne, il n'y a pas de suspense, c'est évidemment Warren Barguil, le champion, devant Nero Quintana, une nouvelle fois, le classement des sprinters, et une nouvelle fois, remporté par Warren Barguil, qui nous fait une saison monstrueuse, on ne va pas se le cacher, ensuite, les meilleurs jeunes, c'est Rémi Rochas, le coureur de la Nippo, qui vient prendre le maillot blanc, devant Valentin Madouas, grosse, grosse performance, là, de Rémi, et pour la meilleure équipe, évidemment, la team Arkea, Sampsic, avec 6 minutes 29 d'avance, sur le reste des écuries, nous, on se retrouve maintenant, pour la dernière étape, de cette route d'Occitanie, avec Warren Barguil, au départ, et son magnifique maillot orange, et on se retrouve maintenant, sur la ligne du départ, qui sera évidemment, la ligne d'arrivée, pour ce circuit, pour la dernière étape, de la route d'Occitanie, il va juste falloir, faire attention, à la chute, pour Warren Barguil, qui va du coup, forcément garder son maillot, sauf évidemment, s'il venait à abandonner, Nero Quintana, va malgré son moment de droit, finir deuxième, du coup, nous, on est parti, tout de suite, pour le peu de suspense, qui est dans cette course, on se retrouvera, vraiment, 4-5 kilomètres, de l'arrivée, juste pour le sprint final, pour dire, on essaiera de le disputer, avec Warren, qui a aujourd'hui, du coup, 69 de sprint, un peu comme, il y a quelques jours, donc voilà, à tout de suite, et on se retrouve maintenant, sous l'arche des 5 kilomètres, comme vous pouvez le voir, avec le train de la Arca Samstick, qui est fait, on a créé une micro cassure, dans la petite bosse, à quelques kilomètres, de l'arrivée, juste pour sortir, les meilleurs sprinteurs du peloton, espérons, que ça fonctionne, on est à 3 kilomètres, de la fin de l'étape, on va passer, Nero Quintana, qui va envoyer le sprint, pour, évidemment, Warren Barguil, Nero Quintana, du coup, qui lance son sprint, maintenant, Warren Barguil, qui va faire l'effort, sur la banderole, des 1 kilomètres, Warren au centre de la route, à côté gauche, qui va tout donner, maintenant, pour aller chercher, une petite place, est-ce que Warren, oh, oh, Warren Barguil, je pense qu'il y avait encore, un ou deux mètres, et c'était bon, c'est Yann Polanque, qui vient gagner, la quatrième étape, devant Geoffrey Soup, Warren Barguil, finit une nouvelle fois, sur le podium, gros, gros circuit, là, sur la route d'Occitanie, pour Warren Barguil, qui termine, deux fois troisième, et deux fois premier, lâcher un petit pouce, pour notre champion tricolore, on va se retrouver, maintenant, dans quelques secondes, pour les classements finaux, on se retrouve, pour le classement de l'étape, avec la victoire, de Yann Polanque, comme on vient de le voir, au classement général, rien ne change, Warren Barguil s'impose, avec 5 minutes 11, sur Nero Quintana, 5,58, sur Yann Polanque, on a du coup, le maillot de meilleur grimpeur, le maillot de meilleur skrimter, on n'a pas le maillot de meilleur jeune, évidemment, car on n'avait pas beaucoup de jeune, sur cette course là, c'est un carton plein, pour la team Arkea Samsic, excepté le maillot jeune, comme je viens de le dire, donc voilà, on a remporté la route d'Occitanie, le top 3 du sponsor, est donc effectué, grosse grosse saison, de Warren Barguil, après avoir remporté Paris-Nice, après avoir remporté, le Crittarium du Dauphiné, il vient remporter, la route d'Occitanie, bravo à lui, maintenant nous, on va se retrouver, dans quelques jours, pour la suite, de cette carrière, avec la team Arkea Samsic, on se retrouvera du coup, pour les championnats de France, contre la montre, les championnats de France, aussi en ligne, est-ce que Warren Barguil va garder son maillot tricolore, est-ce que Quintana va pouvoir aller chercher, le maillot de champion de Colombie, toutes ces questions là, ça sera dans la prochaine vidéo, du coup, moi je vous souhaite évidemment, une bonne fin de vacances, ça s'approche tout doucement, on se retrouve dans une semaine, jeudi prochain, à midi et demi, pensez à vous abonner, si c'est pas déjà fait, à partager les vidéos, au plus grand nombre, et on se retrouve dans une semaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501